Oui, en fait, notre groupe, le groupe Kintia, a déménagé ici, dans cet immeuble, au premier étage, escalier B, depuis le mois de janvier de cette année. Et pour marquer un peu notre venue, on a fait des festivités, des activités, on a donné des remises, des cadeaux par rapport à nos offres de services. Aujourd'hui, on voulait aussi marquer ça par un acte citoyen, donc avec le mouvement Initiative Océane, on a décidé de nettoyer autour de chez nous, surtout les déchets plastiques, parce que personnellement, je suis très sensible aux déchets plastiques qui se déversent dans l'océan, dans tout ce qui est eau, lacs, rivières, mais aussi, ça fait partie des activités sur lesquelles on fait beaucoup d'efforts en termes de responsabilité sociétale et environnementale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait cette activité ce samedi 17 juin à 9h30. Donc, on va nettoyer avec les volontaires, notre équipe, tout ce qui est autour de là où on habite, là où on vit dorénavant. Et je rappelle toujours que ce n'est pas seulement ici notre base, ici c'est un peu la base de tout ce qui est service, mais on a aussi le KUNSPACE qui a des bases, que ce soit dans notre ancien bureau en Batnakanga ou dans notre nouveau bureau en Tsaavoul. Donc voilà, je vous amène voir un peu ce que l'équipe fait et si vous êtes sensible à ce genre de mouvement, n'hésitez pas à nous faire signe. On va peut-être faire ensemble le prochain. Chers amis, bonjour. Ce samedi 17 juin 2023 à 9h30, une partie du personnel du groupe Kintia s'est mobilisée pour participer à une activité de nettoyage dans le cadre des Initiatives Océane, un programme de Surfrider Foundation Europe. Ceci témoigne de notre engagement vers l'environnement et notre lieu de travail. Ayant toujours pris conscience de l'importance de préserver notre environnement, nous voulons marquer notre engagement en ce sens dans nos nouveaux lieux en PFLU depuis notre déménagement en janvier 2023. Nous avons décidé d'agir concrètement en contribuant à cette initiative de nettoyage. En tant qu'entreprise, il est de notre responsabilité de veiller à la propreté et à la préservation de notre espace de travail, mais également à l'impact de nos actions sur un environnement plus vaste. 16 personnes du groupe Kintia se sont portées volontaires pour participer à cette initiative. Munis de gants, de balais, de sacs poubelles et d'une grande détermination, nous avons parcouru les environs à la recherche de déchets et le résultat est significatif. Nous avons réussi à récolter 75,9 kilos de déchets dont près de 90% étaient constitués de plastique et de mégots de cigarettes. Cette expérience nous a rappelé une vérité essentielle. Jeter par terre, c'est jeter en mer. Les déchets que nous laissons traîner dans notre environnement local ont un impact direct sur nos océans. Chaque geste compte et notre action de nettoyage a contribué à la protection de la vie marine et à la préservation des écosystèmes fragiles. Nous tenons à remercier chaleureusement les 16 personnes qui ont consacré leur temps et leur énergie à cette initiative de nettoyage. Votre dévouement et votre sensibilisation envers la cause environnementale sont un véritable exemple à suivre. Votre participation active témoigne de notre engagement collectif envers la protection de notre environnement et de notre détermination à créer un impact positif. Cette vidéo de quelques minutes que nous partageons aujourd'hui est un témoignage de notre action commune. Nous espérons qu'elle inspirera chacun d'entre nous à adopter des comportements plus responsables au quotidien, à préserver notre environnement et à sensibiliser nos collègues et notre entourage à l'importance de l'action environnementale. Ensemble, nous pouvons faire la différence, continuons à agir, à être des acteurs de changement et à protéger notre environnement pour les générations futures. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501